Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan du mois de juin. Donc là cette fois-ci j'ai pas pris mon classeur épargne parce qu'à chaque fois il me sert à rien. Donc celui-là c'est celui-là que j'ai tous les jours avec moi et celui-là c'est celui-là où j'ai le budget mensuel et l'épargne que je fais un peu toutes les semaines. Voilà, donc cette semaine j'ai dépensé dans deux catégories mais franchement je trouve que j'ai pas beaucoup dépensé, ça va. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc celui-là je vais le mettre là en attendant. Donc du coup alimentation, on avait mis 20€ et j'ai rien dépensé du tout donc il me reste 20€. Voilà, donc pour mes animaux j'avais mis 10€, j'ai rien dépensé donc il reste toujours 10€. Donc ça c'est mensuel donc je vais les laisser tout simplement. Restaurant on avait rien mis. Essence j'avais mis 20€ et il reste 20€. Donc voilà. Donc manga, matériel de dessin, j'avais mis 10€ et j'ai dépensé pour un manga et la monnaie je l'ai mis dans mon challenge. Voilà. Donc il reste rien. Loisirs, on avait rien mis. Et d'hiver, d'hiver il y avait 20€. J'ai acheté des vêtements parce que j'ai besoin de t-shirt. Donc du coup j'ai dépensé 20€. Voilà, donc il n'y a plus rien non plus. Et j'ai pas de défi, 5€. Donc voilà. Donc il me reste 40€. Donc du coup, c'était pas prévu mais sur les 40€ j'ai envie de me racheter des livres. Donc je pense que je vais mettre 10€ des 40€. Je vais les rajouter dans manga et matériel de dessin. Donc voilà. Et le reste je vais le mettre dans l'épargne mensuelle. Donc là, ça je vais le mettre de suite. Et je vais le noter avec vous. Voilà. Donc aujourd'hui on est 5h15. Donc vous, vous verrez cette vidéo demain. Donc là, je vais mettre ça. Hop. Voilà. Donc ça va nous faire 10€. Donc oui, c'était pas prévu mais bon. Après, ça change pas mon budget en soi. Donc je trouve pas ça dramatique. Donc voilà. Donc là, on va mettre ça dans le budget mensuel. Enfin dans l'épargne mensuelle, pardon. Faut que je lave mon classeur, il est dégoûtant avec les traces de doigts. Donc du coup. Voilà. Ici, donc 30€. Donc je trouve que c'est quand même pas mal pour une semaine où que j'ai un tout petit budget. Donc sachant qu'en vrai, c'est 40€ que j'ai épargné. Donc j'espère le mois prochain, enfin la semaine prochaine, pardon, j'aurai des billets de 5€. Parce que là, du coup, j'en ai pas eu. Donc là, je vais mettre, donc. Je vais mettre première semaine. On va écrire comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc plus 30€. Donc ce qui nous fait 30€. Voilà. Donc là, après, je vais prendre, donc, ce qui est alimentation. Donc là, il reste 60€, mais je vais prendre 20€, du coup. Qu'on va noter directement. Moins 20€. Et donc, il va nous rester 40€. Hop là. Donc je vais les mettre directement dans celui-là. De toute façon, je sais même pas si je vais encore faire des courses cette semaine. Parce qu'en fait, il me reste encore plein, plein, plein de trucs. Donc autant vider les frigos, profiter qu'on a un petit budget pour pas trop dépenser. Voilà. Et ce qui est contradictoire, c'est que le mois prochain, je vais avoir 2 primes assez conséquentes. Et que du coup, j'aurai un gros budget. Donc voilà. Mais bon, du coup, ça va me permettre de mettre beaucoup de côté. C'est cool aussi. Parce que je veux pas non plus éclater mon budget. Donc plus 20€. Voilà, voilà. J'ai oublié de tracer un trait. Donc voilà, il va nous rester 20€. Hop. Et donc maintenant, on va prendre l'essence. Je vais essayer de pas en mettre partout en le dessant ouvert. Ça, c'est pas garanti. Donc là, on va noter qu'on enlève 20€. Donc 0,5, 0,6, moins 20€. Donc il nous reste 40€ également. Donc là, il va falloir que je remette, je pense. Mais bon, là, je suis encore bien au-dessus de la réserve. Donc c'est pas urgent, urgent. Voilà. Donc essence. Essence. Hop. j'ai encore oublié de tracer le trait voilà donc plus 20 euros donc il y aura 20 euros voilà donc si vous voulez retrouver les enveloppes je vous mets le lien de ma boutique en barre d'infos vous le savez comme d'habitude et il me reste un classeur violet à vendre d'ailleurs donc avec 10 enveloppes à personnaliser dedans donc voilà voilà donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo donc moi je suis très fière de mes économies de la semaine dites moi vous combien vous avez réussi à économiser cette semaine et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao